M. Thiatia Bissé, né janvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes 19e sur la liste du Parti Écolo, candidat conseiller communal sur la ville de Charleroi. Pourquoi les carolos devraient-ils vous faire confiance et en quelque sorte, quels sont les thèmes que vous portez et qui vous tiennent à cœur ? Je veux vous remercier déjà de poser cette question. Parce que cette question compte même sur le fondement de mon existence. Ça fait un certain nombre d'années que je suis dans cette ville. Et la commune est le premier défi de la démocratie, l'endroit où on échange entre les individus et ce qui les fait vivre le premier défi. Pendant quelques années, depuis très longtemps, j'ai essayé d'être proche des gens. Je pense que je le suis. Et j'essaie de rencontrer les problèmes des gens et de les reproduire en réalité au niveau administratif. Je les fais comme bénévole, je les fais comme associatif. Et au-delà du fait que je suis beaucoup écolo, j'ai essayé d'autres parties politiques. Mais la transmissibilité des colons, qu'on appelle en général pas assez post-matériel, c'est bon, il est gauche. Mais on dépasse l'aspect gauche simplement parce qu'on est un parti qui résout sur la pérennité, le mouvement durable. Charleroi est une ville qui a été marquée dans sa chair par les affaires, pour ne pas le nier. Il y a un certain nombre de nos élus qui ont dû démissionner, c'était des malversations. Malheureusement, il y avait des gens qui a été malqué par là. Je me présente pour rapprocher le peuple du pouvoir. L'approcher le peuple du pouvoir, c'est quoi ? La démocratie participative veut que, quand on prend une décision pour les individus, il faut que ces individus participent à la décision qu'on a prise. Aujourd'hui, on parlait de l'immigration, des émigrés, des candidats d'origine étrangère, des populations de vieux étrangères. On a l'impression qu'à chaque instant, on prend des décisions, ils sont exclus de la décision, comme s'il n'y avait pas d'associations qui figurent ici, qui pourraient être partie prenante de la décision. On a des gens de qualité, on a des gens de qualité, des organisateurs, on a des gens de très grande classe. J'ai fait d'autres émissions, j'ai fait d'autres trucs ailleurs, mais j'ai vu aujourd'hui qu'on a la capacité de faire des très grandes choses. Votre site internet, que je ne suis pas obligé de citer, c'est le site Kama. Chaloranews.mve, le Doubs Paradis, sont des gens qui, si on s'organisait assez bien, je pense qu'ils compteraient pour notre société, pour la société Carolo en général. M. Tchatchabisséné, un peu de prospective le 14 octobre prochain, au soir. Élu ? Je ne suis pas élu ? Optimiste ? Je ne suis pas élu. Vous serez élu. Alors, un mot de la fin pour les Carolo ? Pour les Carolo, je dis, j'ai compté en fin de la fin. 6 heures ! Merci, M. Tchatchabisséné. Vous êtes 19e sur la liste écolo, candidat conseiller communal à la ville de Charleroi. Bonne chance ! Je peux ajouter une petite chose en passant. Nous sommes Carolo. Quand un c'est un chupet sac et l'autre, il ne faut jamais oublier qu'il y a une queue. Donc, si on va en avant, il ne faut pas disperser les voix de complaisance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.